Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle soirée sur le canal de l'âme. Je suis Muriel et je suis l'animatrice qui vous accompagne ce soir et nous sommes en compagnie de Sophie Merle. Bonsoir Sophie. Bonjour Muriel, bonsoir tout le monde, merci d'être là, merci, merci. Merci. Oh que oui. Alors comme certains d'entre vous le savent, Sophie est une spécialiste de l'EFT qui s'est passionnée pour toutes les techniques de libération émotionnelle et énergétique. Et ce soir, nous allons pouvoir expérimenter le procédé ZenSight. C'est une technique informationnelle qui utilise le verbe comme moyen d'activation de nos fabuleuses ressources d'auto-guérison. Tout un programme et j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte qu'on passe à la pratique. Mais avant tout, et avant de commencer, dites-nous s'il vous plaît dans le chat et je vois que vous êtes déjà très, très, très nombreux et ça défile Sophie à une vitesse pas possible. Oh, quelle merveille. Merci, merci d'être là. Donc dites-nous dans le chat s'il vous plaît, si vous nous entendez bien et si vous nous voyez bien avant qu'on ne commence. Et en attendant les retours de chacun et de chacune, Sophie s'il te plaît, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement pour les personnes qui te rencontrent pour la première fois ce soir et qui ne te connaissent pas encore ? Sophie Merle, je suis née à Paris et je vis depuis très, très, très longtemps aux États-Unis et mais avec toujours un pied bien ancré en France, avec je suis écrivain et surtout, je fais, oui, c'est ça aussi. D'abord, il faudrait que je vous demande d'être sympa avec moi parce que des fois, je cherche mes mots puisque je vis en langue anglaise depuis très, très longtemps et puis voilà. Mais j'écris mieux aussi que je ne parle. Alors voilà, je vous demande de pardonner mes hésitations et tout ça. Donc, comme je disais, je suis écrivain. C'est moi qui fais la, qui ai lancé, qui ai écrit le premier livre sur l'OFT en France qui est sorti au printemps 2004. En même temps qu'une newsletter où j'ai, je me suis, où depuis près de 20 ans maintenant, enfin oui, près de 18 ans, j'enseigne les techniques énergétiques. Tout ce qui peut me faire du bien à moi, eh bien, je le partage parce que je pense que les techniques énergétiques sont très faciles à utiliser. Et puis, c'est ça maintenant, hein. On n'a pas tellement de choix. Il faut, il faut arriver à guérir toutes nos peines, tous nos chagrins pour vivre une vie ensoleillée, agréable, merveilleuse en dehors, pour s'élever au-dessus de ce monde en plein chaos. Et quand on a guéri ces peines, plus rien ne nous attache à ces, à toutes ces misères. Donc, moi, je peux dire que je me suis spécialisée dans l'éradication de la souffrance émotionnelle parce que je pense qu'on est tous arrivés sur Terre, on est victime de notre condition humaine, on est victime de notre héritage ancestral, on est vraiment victime. Et quand on nous dit qu'on veut absolument nous faire culpabiliser avec « oui, c'est facile, tu peux, il suffit de le vouloir pour pouvoir… » Non, 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 non. On est mené par le bout du nez par des programmes inconscients qui nous rendent vraiment malheureux sans qu'on sache vraiment peur aussi. Vivant dans la peur parce que c'est ça la condition humaine, c'est d'avoir peur, peur, peur. C'est pour ça qu'on se fait si facilement endoctriné dans les choses qui font peur parce qu'on a déjà ça en nous, on a comme des crochets, des choses qui avaient propre la peur en nous et qui nous fait la ressentir. Et tout ça, ça provient de programmes et ces programmes, on peut les effacer parce que ce qui ne se savait pas avant, maintenant se sait, c'est qu'on peut effacer tous ces programmes. Avant, on nous disait qu'on n'avait aucun moyen de changer sa destinée, de changer sa façon d'être, sa personnalité. En fait, on peut. On peut très bien à condition de s'y mettre et c'est pour ça que les techniques énergétiques nous y aident de façon extraordinaire. Ce que ça fait, c'est que ça rétablit le contact avec nos forces supérieures, avec la partie de soi, cette partie cosmique toute puissante. Et sinon, cette séparation, c'est ça qui crée tous nos chagrins, la tristesse, la peur et tout ça. Parce qu'une fois qu'on a rétabli le contact, c'est très, très facile de dire, ben voilà, moi ça y est, j'ai peur, je ne suis pas bien, j'ai du chagrin, j'ai ceci, cela. Et puis, fais en sorte d'effacer tous les programmes correspondant à ma façon de me sentir. Et puis, tout de suite, ça le fait. Ça le fait tout de suite. Alors moi, je peux dire que ce que… Je sais que ça marche parce que je suis tombée dans les abus. J'ai eu une enfance que moi je qualifierais d'extraordinairement difficile. Enfin, quelque chose d'affreux qui m'a fait sombrer dans une névrose d'angoisse qui m'a brisée en mille morceaux quand j'avais 18 ans. Donc, j'ai passé ma vie à me reconstruire. Je ne pouvais jamais, je ne pouvais rien faire toute seule. Je ne pouvais pas aller nulle part. Enfin, ceux qui souffrent d'agoraphobie et des choses comme ça me comprennent. Mais finalement, grâce à tout ce travail qu'on pourrait dire de croissance personnelle, je suis arrivée à un stade de ma vie où je tout de même fonctionnait à peu près normalement. Normalement, pour moi, c'est de pouvoir prendre ma voiture, aller n'importe où, rester seule chez moi. C'est ça pour moi, fonctionner normalement, ce que j'étais incapable de faire. Alors, après tout ce travail que j'ai fait sur moi, j'en ai conclu que c'est vraiment par la guérison de nos peines et de nos souffrances et tous ces programmes qui créent les choses automatiquement. C'est ça. Personne ne veut être malheureux, personne ne veut être en dépression, personne ne veut avoir peur, sauf que ce sont des programmes qui se mettent en route en nous, dans notre corps. Alors, ouais, j'ai fait une petite liste là. C'est ça, c'est la séparation avec nos magnifiques ressources intérieures est à l'origine de tous nos manques d'amour et de bien-être matériel. C'est notre principale source d'angoisse et de profond mal-être dans la vie. Ça nous fragilise en nous empêchant de nous affirmer, de prendre notre vraie place dans la vie. Ça, c'est bien vrai. Quand on n'ose pas s'affirmer, c'est pire encore. Parce qu'on a des programmes, quand on s'affirme, c'est le retour de bâton. C'est ça. Parce que les programmes, il y a non seulement on ne t'affirme pas, mais si jamais tu t'affirmes, attention, tu vas passer un sale quart d'heure. C'est ça aussi. Alors, tout ça, le ZANSA, ça nous autorise à effacer tous ces programmes qui nous rendent la vie impossible. Oui. Alors, est-ce que tu as des questions à me poser ? Est-ce que je me suis exprimée assez clairement, Muriel, jusqu'à présent ? Absolument, absolument, Sophie. Avant d'aller un tout petit peu plus loin, je crois que tu as créé un procédé quantique qui s'appelle que je commence, c'est ça. Merci de me faire un petit peu de pub sur mes… Oui, oui, c'est vrai. Oui, en 2012, j'ai créé le procédé « Je commande », que j'appelle maintenant « Divine commande », qui est aussi une technique informationnelle qui repose sur tout ce qui est sur lequel le ZANSA repose aussi. Tout ça, ça monte à avant les années, bien avant les années 2000. La première technique méridienne a été créée en 1987. C'est tellement loin, mais moi, j'ai appris, j'ai connu l'EFT en 1997. Voilà. Et puis après, tout de suite, je suis tombée amoureuse de Sam. Et puis, j'ai voulu en faire partager au plus grand nombre parce que je me suis dit que personne ne connaissait l'EFT en France, dans les pays francophones. Et ça commençait tout doucement à être connu aux États-Unis. Et ma chance a été de vivre aux États-Unis, de parler couramment anglais. Donc, c'était facile pour moi de propager ces techniques de la psychologie énergétique. Personne ne connaissait la psychologie énergétique. Energy psychology en anglais. Et puis, maintenant, ça pullule, pullule partout. C'est ça qui est formidable parce que plus il y aura de gens qui propageront ces techniques, mieux ce sera. Surtout quand on n'impose pas de culpabilité sur les gens. On ne peut pas dire, écoute, il faut que tu penses positif, il faut que tu sois ceci, cela. Ce n'est pas vrai. On ne peut pas. On est comme des robots. Tant qu'on a ces programmes qui circulent en nous, dans la machinerie créative de notre vie, que nos cellules respectent parce qu'elles n'ont pas le choix, elles sont obligées d'obéir aux programmes qui se mettent en route. Mais c'est… Voilà. C'était quoi ta question déjà ? Ce n'était pas une question, c'était juste un complément d'informations sur ton parcours. Oui, Divine Commande. Et puis ensuite, très vite après, j'ai créé la technique EFT Tap Tap Commande. Ça, ce sont des livres qui sont disponibles en librairie aussi. Vous pouvez le procédé Je Commande et puis la technique, la méthode EFT Tap Tap Commande. Alors, évidemment, il y a un petit moment d'apprentissage, mais c'est très facile. Une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait, on peut le faire en deux minutes. C'est un peu comme le procédé Zonsight. Voilà. Alors, à ce propos, il y a une question de Jackie. « Les protocoles EFT semblent devoir être pratiqués une fois journellement pendant 21 jours. Quelle fréquence pour le soin quantique Je Commande, qui semble plus simple que l'EFT, car sans tapotement ? » Mais ça dépend, ça dépend. Ça dépend de quoi le protocole, qu'est-ce qu'il cherche à… Si c'est forcément une situation financière déplorable, effectivement, un protocole est à faire pour 21 jours ou plus ou moins, en fait, ça n'a pas d'importance. Mais si c'est une émotion désagréable qui nous traverse, ou c'est un gros chagrin, chose comme ça, quelques rondes de tapping bien ciblées suffisent pour nous récupérer le calme. Oui. Ou le procédé Je Commande. Oui. Il n'y a pas de tapping puisque ce sont des techniques informationnelles, c'est-à-dire qu'on parle. On parle, cet aspect de soi-même, tout puissant, on se reconnecte, mais automatiquement. C'est par l'intention pure qu'on fait ça. Alors, je voudrais dire quand même que ce procédé ZenSight, il est particulièrement puissant. Il a été créé par Caroline Roland. Elle est canadienne. Elle est thérapeute spécialisée dans le traitement des traumatismes psychiques. C'est ce qu'elle fait. Et alors, elle a créé ZenSight justement pour que les gens puissent traiter les pires souvenirs traumatiques d'une façon tellement paisible qu'en fait, il n'y a pas de risque d'abréaction. Ça se fait automatiquement. Et puis, c'est tout. Il fait monter une idée. Et puis, on applique, je vais l'expliquer plus tard, on applique une image sur ce qu'on ressent. Et puis, c'est tout. C'est tout. Et puis, ça efface toutes les données informationnelles qui sont à l'origine de l'angoisse qu'on ressent ou du souvenir traumatique qui remonte à notre mémoire. Alors, oui, c'est ça. Les origines du procédé ZenSight vient de Bistet Free Fast, du docteur Larry Nims. Le docteur Larry Nims, il est très, très connu dans le monde de la psychologie énergétique parce que lui aussi a fait ses classes, comme Gary Craig, le créateur de l'OFT, le docteur Larry Nims a fait ses classes auprès de Roger Callahan qui avait été le premier à découvrir la puissance du tapping sur les méridiens pour traiter nos problèmes. Mais lui, par contre, il avait découvert que le tapping n'était absolument pas nécessaire et qu'il suffisait de se mettre en contact avec son esprit inconscient qui était lui-même en charge de démarrer nos problèmes et de les arrêter. Et donc, il a expliqué, il a mis au point une technique qui s'appelle Bistet Free Fast, c'est-à-dire trouver la paix très, très vite. Et puis, avec des phrases qui faisaient suivre, c'est lui qui a découvert qu'en disant un mot, un mot particulier que l'on choisissait, c'était ça qui permettait de sonner à la porte de l'inconscient et de lui dire maintenant, voilà ce que tu vas faire quand tu entends le mot choisi, tu vas guérir toutes les racines, les origines, tous les problèmes que je te présente. Mais par contre, je ne sais pas pourquoi, ça n'a jamais vraiment, ce Bistet Free Fast, il fallait déjà connaître le test musculaire, absolument, pour pouvoir s'en servir. Et donc, ce Bistet Free Fast, il est surtout utilisé par des thérapeutes, des choses qui sont beaucoup plus difficiles à utiliser en autotraitement. Et puis ensuite, Caroline Roland, que je connaissais à travers les groupes, justement le groupe Bistet Free Fast sur Yahoo, à l'époque, il y avait beaucoup de groupes Yahoo. Et donc, j'étais devenue amie avec elle. Et puis, c'est quand elle a créé le Procédé Insight, donc j'étais près d'elle, enfin près d'elle par computer, bien sûr. Et alors, j'ai trouvé ça extraordinaire, parce qu'elle m'a donné des sessions, elle m'a fait goûter à sa potion magique, et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Alors donc, à partir de ce moment-là, j'ai traduit les choses qu'elle présentait, son livre, et puis je me suis mise à enseigner le Procédé Insight. Il y a bien, bien, bien longtemps de ça. Je crois que c'était en 2005, 2006, enfin, je ne me souviens plus, mais enfin, il y a très, très longtemps. Et alors, c'est pour ça que j'ai pensé que c'était formidable d'enseigner le ZenSight aujourd'hui à tous les gens qui veulent, parce que c'est vraiment d'une douceur et d'une… Vous verrez, vous verrez, c'est extraordinairement doux. Et puis, les phrases, il y a des phrases déjà qui sont déjà toutes bâties. Et puis, voilà, il suffit de les dire, ces phrases, et puis même de venir soi-même avec des phrases particulières, et puis de dire son symbole. Alors, pour commencer, je voudrais que chacun prenne une bonne respiration lente et profonde. Déjà, vous commencez. On va se lancer, voilà, le démarrage. Alors, je voudrais que vous trouviez, que vous fassiez venir dans votre esprit un mot, un mot qui vous évoque la guérison, qui vous évoque la paix, quelque chose qui vraiment vous fait du bien. Alors, évitez le mot amour si, par exemple, vous avez beaucoup souffert de manque d'amour dans la vie. Ce n'était pas la peine de choisir ce mot-là. Mais par contre, paix, moi, mon mot depuis des années, c'est soleil. J'adore ce mot parce que, bon, c'est facile à dire. Et puis, ça se répète facilement comme un mantra. Alors, et puis aussi, alors, vous pouvez choisir une couleur. Une couleur, alors comme un blanc lumineux, blanc doré, quelque chose, une couleur. Ou alors, l'image, une image, ça peut être une image apaisante d'une clairière en sous-bois, au bord de la mer, quelque chose, avec le ressac, un doux ressac, ça peut être… Alors, voilà, c'est ça. Je vais vous laisser quand même quelques instants pour choisir votre symbole. On appelle ça un symbole, un symbole ou un mot-clé, mais plutôt un symbole de guérison. Envoyez, fermez les yeux et vous voyez ce qui vous monte à l'esprit, ce qui s'impose à vous. Et puis, s'il n'y a rien qui vient, une bonne respiration lente et profonde, c'est suffisant, c'est pareil. C'est exactement la même chose. On dit une phrase et puis on prend une bonne respiration lente et profonde. Et puis voilà, ça fait exactement le même effet que de répéter un mot ou de visualiser quelque chose. Est-ce que tu as choisi, toi, Muriel ? Oui, ça y est. On peut dire que tout le monde a essayé, que tout le monde a choisi alors, parce que tu es la représentante de tout le monde. De la communauté, absolument. Tu me diras quand je devrais faire apparaître. Oui, parce que là, oui, un peu plus tard, mais dans deux ou trois minutes. D'accord. Alors, oui, c'est ça. Chaque protocole se compose d'une série de phrases qui se terminent par la répétition de votre symbole ou par la visualisation de l'image ou par une bonne respiration. On peut en prendre dix secondes, quelques secondes, en fait. Voilà. Alors, certains préfèrent dire les phrases tout fort, d'autres dans leur tête. Ça n'a aucune importance. Alors, voilà quelques exemples de phrases. Par exemple, c'est une peur de conduire sur l'autoroute. Parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui ont des trucs bleus de conduire sur l'autoroute. Et voilà. Alors, par exemple, on dirait, on fait monter la peur, bien sûr. Comme ça, la conscience sait de quoi on parle. Et alors, je guéris tout ce qui produit ma peur de conduire sur l'autoroute. Et puis là, on visualise son symbole ou on le répète dans sa tête pendant quelques secondes. Alors, la phrase, encore un exemple de phrase. Je guéris tous les événements qui m'ont appris à avoir peur de conduire sur l'autoroute. Puis ensuite, je guéris toutes les décisions prises par n'importe quelle partie de moi-même, instaurant en moi l'idée que quelque chose de mauvais allait m'arriver chaque fois que je conduis sur l'autoroute ou quand je conduis sur l'autoroute. Voilà. Parce que tout ça, ce sont des programmes qui ont été emmagasinés au moment d'avoir une peur, peut-être qui remonte à très loin, ou de ne pas avoir le contrôle. Il y a trop de monde autour de soi. Puis, on ne se fait pas assez confiance, on a peur de s'affirmer. Ça fait peur à beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens de conduire sur l'autoroute, surtout les femmes. Oui, parce que ça, j'ai beaucoup travaillé en session en privé avec des femmes qui avaient peur en bleu de conduire sur l'autoroute. Et c'est fini, hein. Après, elles ne peuvent pas, parce que des fois, vous traversez un pont, vous traversez un pont, moi j'ai connu des gens qui ne pouvaient pas, qui faisaient une heure de route en plus pour aller quelque part, tout simplement parce qu'ils ne pouvaient pas traverser un pont, ou alors peur de conduire sur l'autoroute. Parce que c'est, entre avoir peur de conduire sur l'autoroute et choisir de ne pas aller sur l'autoroute parce qu'on préfère être tranquille, c'est complètement différent. C'est quand on ne peut pas faire quelque chose qu'on voudrait faire. C'est là où ça devient problématique, vraiment. Alors, juste en quelques phrases comme ça, on peut arriver à passer à sa peur et puis en leur disant, oui, la dernière fois que j'ai voulu prendre l'autoroute, ben non, j'étais bloquée, je ne pouvais pas, j'avais trop peur. Alors là, on peut refaire le petit protocole, je vais guérir tout ce qui a produit ma peur de conduire sur l'autoroute. Voilà. Et puis à force, il arrive un moment où on dit, oh ben, au fond, qu'est-ce qui peut m'arriver ? Rien du tout. Je vais conduire lentement, je vais faire attention, je vais me mettre sur la droite. Il ne peut rien m'arriver de mauvais. Puis après, on prend de l'assurance et puis après, on conduit sur l'autoroute comme on se dit, on se dit à deux fois. Moi, je sais, puisque moi, j'étais agoraphobe. Tout ce que j'ai pu arriver à guérir comme faute, j'avais toutes les phobies possibles et imaginables. Ce n'était pas difficile. On me parlait d'une faute-bille, je l'avais. Alors, ça, c'est le travail énergétique qui m'a guéri, tout ça. Maintenant, je peux aller, je peux faire des milliers de kilomètres toute seule sur l'autoroute. Je n'ai plus peur. Je pense à autre chose. Je n'ai plus peur. Mais avant, c'était rien que l'idée. Ce n'était même pas envisageable. Je ne pouvais pas. C'était hors de question. Alors, c'est quand même bien sympa quand on peut… C'est ça qu'on appelle le développement personnel. On passe de pas pouvoir, je ne peux pas. Et puis, je peux faire ce que j'ai envie de faire. Parce que c'est ça, on a plein d'envie. Et puis, on s'empêche de les réaliser parce qu'on a peur, quoi. C'est ça, toujours la peur. Voilà. Donc, on est vraiment, pour moi, je pars du principe qu'on est victime. Victime de sa programmation, victime de son héritage ancestral, victime. On est vraiment victime jusqu'au moment où on apprend à se servir des techniques énergétiques comme Zen Zeit, par exemple, ou FT, ou Divine Command, ou n'importe quoi. Tout ça, ces techniques énergétiques, elles nous autorisent à pénétrer dans la machinerie créative de notre vie et de cesser l'activation des programmes qui nous bousillent la vie. C'est ça. Et puis, au moins, après, se dire, ben moi, oui, ben oui, j'ai ça à porter de la main. Et puis, je peux arriver à vivre la vie que j'ai envie de vivre, quoi. Alors, maintenant, on va pouvoir faire le protocole parce que ça, je suis à peu près certaine qu'on a tous une peur de quelque chose en ce moment. Alors, je voudrais qu'on fasse monter, que chaque participant qui veut bien participer à ce protocole, fasse monter une peur, quelque chose, soit à une situation présente ou à venir. J'ai oublié de vous dire aussi tout à l'heure, ayez de l'eau à portée de la main. Et puis, fermez la porte de l'endroit où vous êtes. Et puis, voilà, c'est ça. Alors, maintenant, vous allez faire monter une situation qui vous angoisse. Ça peut être une situation diffuse, une angoisse diffuse ou une vive angoisse, quelque chose vraiment qui vous perturbe, qui vous fait peur, qui vous angoisse. Et puis, alors, vous allez la décrire en une courte phrase par écrit. Et puis, marquez votre niveau de détresse. Entre zéro, ce n'est pas de détresse du tout, et dix, c'est une détresse maximale. C'est très important de noter. Noter le niveau de détresse, parce que comme ça, c'est comme ça qu'on arrive à se rendre compte si la détresse a baissé et puis qu'est-ce qui reste au niveau de détresse. C'est très important. Et puis, ce que je voulais dire encore. Oui, parce que pendant le protocole, il va souvent être question du mot « pattern ». « Pattern », c'est un ensemble de croyances qui engendrent des situations qui se répètent indéfiniment sans qu'on ne parvienne jamais à changer les choses. C'est ça. Alors donc, on va beaucoup parler de « pattern » durant le protocole. Oui, c'est ça que je voulais te dire. Est-ce que tu peux mettre maintenant le document ? Oui. Voilà. Comme ça, ça va apparaître, le document écrit va apparaître. Voilà. Alors, on commence par prendre une bonne respiration, lente et profonde. Très lentement. Trois fois de suite. Alors, déjà là, ça, ça apaise énormément. Alors, on va commencer. Je vous rappelle qu'après chaque phrase, on répète son mot-clé ou alors on visualise son image ou on prend une bonne respiration, lente et profonde, après, à la fin de chaque affirmation. Toutes les différentes parties de moi-même qui croient que je cours à danger en me délivrant de la profonde angoisse qui m'habite ou qu'il m'est impossible de m'en libérer se défont maintenant en toute sécurité de ses croyances. On continue. Je libère toutes les différentes parties de moi-même de toute forme d'attachement émotionnel ou d'extrême sensibilité aux ambiances négatives et délétères qui m'entourent. On continue. Je guéris toutes les émotions qui contribuent de n'importe quelle façon qui soit à l'élaboration de ce pattern anxiogène qui régule ma vie, y compris tous les sentiments d'abandon, de rejet et d'isolement, source de désespoir, de tristesse, de frustration, de colère, de rage ou de haine. Je continue. Je guéris tous les sentiments de honte, d'humiliation, de culpabilité, de confusion, de chagrin ou de perte qui participent de n'importe quelle façon qui soit à l'élaboration du pattern anxiogène qui régule ma vie. Nous continuons. Je me pardonne toute l'hostilité, la colère, la rage, la frustration, la honte ou la culpabilité que je ressens envers moi-même pour n'importe quelle raison qui soit. Je continue. Je guéris tous les traumatismes ayant formé une empreinte n'importe où dans mon corps, dans mon esprit ou au niveau énergétique de mon organisme qui contribue de n'importe quelle façon qui soit à l'élaboration de la détresse émotionnelle qui régule ma vie. On continue. Je me libère de tous les traits héréditaires et ancestraux contribuant de n'importe quelle façon qui soit à l'élaboration du pattern d'émotion anxiogène qui régule ma vie. Nous continuons. Je guéris toute forme de déséquilibre physique, émotionnel, mental, spirituel, incluant tout déséquilibre chimique ou neurologique, voire tout autre déséquilibre connu ou inconnu, contribuant de n'importe quelle façon qui soit à l'élaboration du pattern anxiogène qui régule ma vie. à l'élaboration du pattern anxiogène qui soit à l'élaboration du pattern anxiogène qui soit à l'élaboration du pattern anxiogène qui soit Je guéris toutes les façons par lesquelles ce schéma anxiogène est inscrit dans mon corps, dans mon esprit, dans mon système énergétique, ainsi qu'au niveau des ADN cellulaires, moléculaires et atomiques de mon organisme. Muriel, tu peux passer à la page suivante. Nous continuons. Je crée et installe dans toutes les différentes parties de moi-même de nouveaux patterns et schémas qui contribuent au maintien permanent de la disparition du pattern que je viens de traiter. Continuons. Je crée à présent de nouvelles voies neurales contribuant à maintenir, à renforcer et à continuer la guérison du pattern que je viens de traiter. Nous continuons. J'installe dans toutes les différentes parties de moi-même la guérison complète et permanente du pattern que je viens de traiter. Continuons. J'étends la guérison complète du pattern que je viens de traiter sur tout mon passé, tout mon présent et tout mon futur. Continuons. Je fais savoir à toutes les différentes parties de moi-même que les forces bénéfiques de l'univers gèrent à présent toutes les situations en gestation qui pourraient être source d'angoisse, de peur et de terreur et nous en protègent totalement. Maintenant, vous prenez un bon, une bonne respiration lente et profonde et vous buvez un petit peu d'eau. Comment tu te sens, Muriel ? Tu parles au nom du collectif. Je me sens bien. Je sens que ça a travaillé parce que je me sens un peu flottant, tu sais. Oui, c'est ça que j'ai oublié de dire maintenant. Il faudrait voir, se pencher sur le niveau de détresse qui reste à l'angoisse qui a été traité. Ça, c'est très important et puis de noter le chiffre trouvé. Bon, c'est possible qu'il ne soit pas arrivé à zéro, il suffit de le refaire. Il suffit de le refaire à un autre moment et puis de le prendre en disant oui, encore, encore. Je ressens encore cette angoisse. S'il me reste, admettons qu'on ait commencé sur un 9, chiffre 9, s'il en reste 4, ce qui est possible que ça descende comme ça, il me reste encore 4. Ou alors que ça ait monté. En principe, c'est plutôt descendu. Et si ça a monté, ça c'est qu'il faut refaire le premier paragraphe qui instaure la confiance à toutes les différentes parties de nous-mêmes, qui refusent absolument, qui ont trop peur. Si j'ai plus cette angoisse, par exemple, de conduire sur l'autoroute, il va m'arriver un pépin monstrueux. Non, non, il faut que je continue à avoir peur et à ne pas prendre l'autoroute, par exemple. Ou alors, c'est toujours des parties de nous-mêmes qui ne sont pas prêtes. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'en vouloir. Si on ne peut pas faire quelque chose, c'est que ce n'est pas nous, 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 consciemment qui ne voulons pas. C'est qu'on a toute une carrière de parties de soi qui refusent catégoriquement de faire quelque chose qui fait peur, comme monter dans un ascenseur, par exemple. Alors, il faut refaire ce protocole jusqu'à ce qu'on puisse au moins se tenir devant la porte de l'ascenseur et puis se dire, bon, je vais monter sans commencer à paniquer, à partir dans tous les sens. Parce que c'est ça aussi, c'est ça la force quand on efface un programme. C'est que tout d'un coup, on n'a plus peur et puis après, on se dit, mais comment est-ce que j'ai pu avoir si peur alors que maintenant, je n'ai plus peur ? C'est ça, on n'arrive même plus à se reporter dans le moment où on était en pleine terreur. Parce que quand il n'y a plus les programmes, quand les programmes ont été effacés, responsables du ressenti de la terreur en question, c'est fini, ça n'existe plus. Alors, quelle libération, ça c'est sûr. Alors, maintenant, je vais enseigner comment les… Est-ce qu'il y a des questions dans le chat ? Alors oui, il y a une petite question. Sur le PDF, c'était écrit « mot-clé ». Comment tu l'as nommé, toi ? C'est par un symbole. Est-ce que tu peux nous rappeler ? Ah oui, c'est par symbole, c'est mot-clé. C'est parce que c'est tout ce qui permet, c'est ce mot qu'on répète ou alors cette image que l'on regarde ou alors une bonne respiration, c'est la clé en fait. J'aurais dû marquer « symbole-clé », symbole de guérison. Voilà. Parce qu'en toute façon, ça vient d'expliquer dans le programme. Il y a tout le livre qui a été des explications avec tous les programmes. Donc, il n'y a pas de lieu de s'en faire. Merci beaucoup, Sophie. Une autre question de Pascal. Si les peurs sont inconscientes et qui bloquent l'action, est-ce que cela peut agir ? Bien sûr, parce que ce sont des programmes. Ce sont des programmes, c'est enfourné dans cette bibliothèque que nos cellules transportent partout avec elles. Alors, si tout d'un coup, on a une idée comme ça, « Oh là là, je ne vais pas avoir peur », les cellules secrètent exactement toutes les molécules nécessaires à nous faire ressentir de la peur. Mais s'il n'y a plus le programme, si elles n'ont plus l'ordre d'envoyer ces molécules de peur, je ne sais pas exactement comment on pourrait appeler ça, mais en fait, ça n'a pas d'importance du moment qu'on comprend comment ça fonctionne. Du moment, dès l'instant où un programme a été effacé, il ne peut pas se remettre en route de lui-même. Mais par contre, c'est nous qui devons effacer un programme. L'inconscient, les cellules et tout ça sont incapables de transformer un programme, même si ça nous transporte de chagrin et de peur et de terreur. Ben non. Donc, c'est à nous justement d'aller effacer, de rentrer dans la machinerie créative de notre vie, effacer comme on vient de faire avec le protocole ZenSight. Donc, oui. Alors, est-ce qu'il faut avoir un mot-clé, un symbole différent pour chaque peur ou on peut garder le même ? Ah ben non, non, non. Moi, j'ai toujours le même. C'est soleil. Mais d'autres gens, ça peut être paix. Pour d'autres, ça peut être... Enfin non, il vaut mieux garder le même. Le même. À moins, ou changer quand il ne nous plaît plus. Ça peut arriver aussi. Mais en principe, ou l'image aussi, quelque chose de très, très apaisant. Ça peut être l'image aussi d'un sage, de quelqu'un qui... Ça peut être aussi un symbole de Reiki. Ça peut être aussi l'image d'un saint, d'une figure religieuse entièrement en confiance. C'est ça. D'accord. Alors, c'est ça qui pénètre, qui dit à l'inconscient, mais maintenant, ça y est. Alors, on n'en veut plus de ce programme. Il faut l'effacer. Parce qu'on demande dans la phrase, ça pénètre dans la machine. C'est là où c'est vraiment très, très puissant. Ouais. D'accord. C'est pionnier, hein. Donc, on peut donc ressentir de la peur, mais malgré tout, le fait de dire ces mots, on lâche. Ça fait lâcher le... Regardez où dans le corps, elle se situe cette peur. Parce que tout d'un coup, on a peur. C'est souvent l'estomac, la gorge et tout ça. Alors là, on applique l'image choisie, par exemple, ou alors, on répète son mot, mais il faut porter son attention sur le ressenti physique, bien entendu. Il ne faut pas dire des choses comme ça. C'est en portant notre attention sur ce qui nous dérange que l'on guérit en exprimant son besoin de guérir, d'effacer les programmes. Mais c'est assez simple, en fait. Parce qu'on nous a toujours dit qu'il ne fallait pas porter son attention sur ce qui est déplaisant. Alors que ce n'est pas du tout ça. C'est comme ça qu'on arrive à nettoyer les origines de la peur, les origines... Ce n'est pas en se cachant... Quand on fait le ménage chez soi, on ne nettoie pas ce qui est propre. On nettoie ce qui est sale. Donc, c'est ça. Et puis, il n'y a pas avoir peur que ça augmente le problème. Au contraire. Parce que si on applique ce symbole sur ce qui nous fait mal, nos bobos, eh bien, les programmes s'effacent. C'est aussi simple que ça. Ce sont comme des bandes d'informations quantiques. Et puis, ça s'efface. Parce que c'est notre volonté. C'est une technique informationnelle, le Zensight. Comme je commande. Donc, on indique ce qu'on veut. On informe. L'inconscient ou la force supérieure, on informe. On dit exactement ce qu'on veut et on l'obtient. Voilà. D'accord. Merci, Sophie. C'est comme Nicole qui demande dans le chat. Après le protocole, je ressens une barre dans le dos. Est-ce que c'est normal ? Une barre dans le dos. C'est plus… Est-ce que c'est… Demande-lui si c'est douloureux ou pas. Alors, Nicole, si tu nous as entendu, s'il te plaît, si tu peux nous apporter des précisions, on te remercie. Ça peut être aussi l'énergie qui monte dans sa colonne vertébrale. Les blocages, ça peut être aussi un blocage qui se dissout. Combien de fois faut-il répéter le protocole ? Est-ce qu'une fois suffit ? Parce que c'est bien précis. Il faut qu'on ait choisi la cible bien précisément. C'est pour ça que j'ai demandé à ce qu'on marque par écrit le thème de l'angoisse. L'angoisse, ça peut être sortir en plein confinement et puis se choper une amende de 135 euros parce qu'on n'est pas là où on devrait être. Ça, c'est une vraie angoisse aussi. Alors, quand on… C'est ça aussi. C'est que quand on a traité la peur, c'est qu'après, c'est comme si on était… En anglais, on dit « under the radar ». On se met… On ne nous voit plus. Voilà, c'est ça. On ne nous voit plus. C'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'on peut vraiment… Notre énergie ne se remarque plus de ceux qui pourraient nous faire du mal. Alors, il peut y avoir 25 policiers aux alentours en train de rechercher des gens qui ont une narine à l'air ou un truc. On ne nous voit plus. On ne nous voit plus. Ouais. Alors, je répète, il faut absolument que quand on a fait ce protocole pour guérir une peur, une angoisse, il faut que l'angoisse en question soit bien précisément ciblée. Parce que sinon, bien sûr, on peut avoir peur d'autre chose. Ceux qui ont peur de monter un ascenseur, ils ont aussi souvent peur de conduire sur le… Moi, j'avais peur de tout. Alors, ce n'est pas difficile. Alors, je sais bien que si je pouvais guérir ma peur de monter dans un ascenseur, il me restait la peur de conduire sur l'autoroute ou autre chose, quoi. Donc, c'est très, très important de bien cibler les choses. Voilà. Et puis, de le refaire si on voit que l'angoisse est descendue de très peu. En principe, après, on se dit, oh, ben, la grâce de Dieu, je le fais quand même, mais on verra bien. Et puis, quand on voit qu'on est parfaitement bien protégé. Alors, Sophie, nous avons le retour de la personne qui disait avoir mal au dos tout à l'heure. Elle nous précise que c'est assez douloureux comme si elle recevait un coup de bâton. Alors, je vais lui dire qu'elle se concentre, justement, sur cet endroit de son corps où elle… et qu'elle y applique son symbole, son symbole de guérison dans cet amour ou une image qu'elle y applique. Qu'elle prenne une bonne respiration lente et profonde. Mais sans qu'elle se raconte quoi que ce soit, qu'elle porte juste son attention dessus, qu'elle ne sait pas chercher les causes et les raisons, les origines, etc. C'est Nicole son nom, hein ? Absolument. Et tous les gens qui sont là peuvent aussi dire leurs mots guérissants. travailler à l'unisson sur son… Prenez une bonne respiration lente et profonde et demande-lui, là, si vous pouviez écrire un petit mot à Muriel sur le chat pour dire comment vous vous sentez là maintenant. « Ah, elle nous dit qu'elle respire bien mieux. » Merci beaucoup, Sophie. Ah, ben, c'est très bien. Parfait. Ben, si ça recommence, cette douleur, si ça va simplement porter votre attention dessus. Gentiment. Et puis, vous pouvez toujours dire « Je rétablis le flot harmonieux de l'énergie dans cette partie de mon corps. » en disant après votre mot-clé. Merci beaucoup, Sophie. Parce qu'après aussi, on peut se sentir flagada. Parce que quand on répète un mot, là, on se met en onde theta, en fait, qui est juste… C'est les ondes qui permettent justement l'intégration dans l'inconscient. C'est juste avant de s'endormir. Donc, effectivement, quand on fait beaucoup de travail de ce travail-là, qu'on répète beaucoup son mot-clé, on peut tout d'un coup avoir une envie de dormir. Pas possible, hein. Voilà. Mais c'est juste parce que c'est trop apaisant, en fait. C'est pour ça que c'est pas très recommandé de le faire trop longtemps quand on conduit, par exemple. Parce que là, ça peut donner envie de dormir. Mais sinon, on peut faire ça n'importe où, dans le métro, dans le train. Et qu'en est-il de l'auto-sabotage, s'il te plaît ? Ah ben, l'auto-sabotage, c'est quand il y a des parties de soi qui refusent catégoriquement qu'on guérisse, qu'on peur, qu'on peur. C'est d'ailleurs le premier paragraphe du… Voilà. Toutes les différentes parties de moi-même qui croient que je cours en danger en me délivrant de la profonde angoisse qui m'habite ou qu'il m'est impossible de m'en libérer, se défend maintenant en toute sécurité de ses croyances. Puis là, on répète son mot. Parce que c'est ça, c'est ce qu'en EFT, on appelle ça une inversion psychologique, mais dans… dans ZenSight, c'est juste un problème. On instruit toutes les différentes parties de soi-même qui risquent de nous mettre des bâtons dans les roues en disant « Vous ne craignez rien, tout va bien, merci de m'aider » et puis voilà quoi. Parce que toutes les fois où on a pu avoir vraiment peur en faisant quelque chose, en s'étant trompé, toutes ces parties-là à dire « Non, 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 tu te souviens la dernière fois quand tu t'es retrouvée coincée dans l'ascenseur ou que tu as pris ce pont et que tu t'es sentie si mal, tout ça, bon ben, ça c'est toutes ces parties-là qui sont là pour nous protéger, hein. Mais bon, si on veut pouvoir faire des choses qu'on a envie de faire, bon ben, il faut les calmer, il faut leur dire qu'on est parfaitement en sécurité. Ah oui, alors j'étais en train d'expliquer comment les conseils pour cession en auto-traitement. Alors vous prenez un problème de la vie courante, mais pas quelque chose de trop traumatique, mais un problème de la vie courante, voilà. Alors pour une situation qui vous perturbe gravement, demandez à quelqu'un de confiance, comme une amie intime par exemple, de vous accompagner durant votre démarche. C'est agréable, hein, parce que quand on a des problèmes, c'est bien agréable quand même de pouvoir avoir le soutien d'amis, de gens qui vous comprennent sans vous juger, qui ne se mêlent pas de ce que vous ressentez ou de ne pas ressentir, qui sont juste là. Alors vous donnez le temps et l'espace dont vous avez besoin. C'est ça le plus difficile, c'est de se dire, bon ben voilà, je vais me faire ma session d'auto-traitement et puis ce qui est bien, c'est de choisir toujours le même jour au même endroit, même si c'est qu'une demi-heure. C'est mieux que rien. Se dire, bon ben là, j'ai rendez-vous avec moi-même, de marquer dans son agenda et puis s'assurer que personne n'est là pour déranger, pas de téléphone, pas de choses comme ça et de se dire, bon ben voilà, je m'occupe une demi-heure ou une heure et demie, c'est comme on veut, enfin suivant le temps au moins déjà de commencer. C'est le plus difficile, c'est de s'y mettre. Ça, c'est bien vrai. Vous en faites une priorité. Vous accordez ce temps et puis c'est doux, c'est pas comme si tout d'un coup vous alliez vous retrouver et pleurer. Au contraire, c'est merveilleux de vous expliquer à cette partie de vous-même que vous avez, voilà, ce problème-là et puis vous savez que cette partie-là a une possibilité de vous guérir du problème en question. Alors, oui, alors, il faut avoir de l'eau à portée de la main. C'est très important de boire de l'eau. Ça nettoie les toxines au fur et à mesure qu'elles se dénoncent. Les toxines physiques et énergétiques, bien entendu. Et puis, de quoi écrire ? Un journal de bord. Ça, c'est très, très important aussi. Voilà, comme c'est écrit déjà, quand on écrit ces trucs, pouf, ça sort de soi parce que c'est ça, c'est quand on garde tout en soi. Alors, après, on a une petite conversation toujours avec nous-mêmes tandis que quand on écrit, ça sort et puis ça, c'est déjà un nettoyage extraordinaire. Et puis, laisser surtout librement s'exprimer les parties meurtrées de soi-même, meurtries. et pas retenir ses accès de colère, de chagrin, des choses comme ça. Bon, ben si là, on commence à devenir trop énervé, on peut prendre des fleurs de bac, rescue et tout ça. Mais en général, on n'est pas, on ne perd pas ses moyens. Du tout, du tout, du tout. Au contraire, c'est tellement doux, ce insight, c'est tellement facile. C'est beaucoup plus doux que le FT. Beaucoup, beaucoup plus doux. Il n'y a pas de risque d'abréaction déjà pour commencer. Alors, il peut y avoir un petit chagrin qui monte et puis là, on laisse couler. Si les larmes doivent couler, ben, elles coulent. Mais enfin, il n'y a pas de, en général, enfin moi, je n'ai jamais connu de, je travaille en session privée avec des tas de gens. Je n'ai jamais, 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 jamais vu des personnes tout d'un coup perdre les pédales. Non. Et rentrer dans des abréactions, jamais. Mais moi, je ne me sers pas de l'EFT, non plus. Parce que l'EFT, si par exemple, si je sens que quelqu'un a du chagrin, bon, je vais lui demander de frapper sur son point de clavicule qui est là, le point des traumatismes. Mais ça s'arrête là. Non, mais les insights, c'est merveilleux parce que vous appliquez votre image ou votre mot guérissant sur l'émotion que vous ressentez et puis 10 secondes, 40, 20 secondes et puis hop, ça y est, c'est effacé. les informations qui créent le problème ou les émotions ou quoi que ce soit s'effacent. Donc, vous retrouvez la paix et la sérénité. Et puis surtout, alors ça, c'est parce que maintenant avec l'obligation de penser positif et gna 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 et tous ces trucs-là, les trois quarts des gens n'osent pas s'exprimer. Ils n'osent pas exprimer leur colère, leur chagrin. Non, 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 il faut penser positif, il ne faut pas ceci, cela. Tout ce qui n'est pas exprimé fait du mal. Fait du mal à la longue. Il y a des tas de problèmes physiques qui sont causés justement par les émotions refoulées. Ça, ça se sait maintenant. Donc, se laisser aller à se dire la vérité. Celui-là, je le déteste. Tout ce qu'on peut dire ou celle-là m'a vraiment fait du mal ou ce travail, je le hais. Bon, moi, je ne sais pas quoi faire parce que j'ai besoin de l'argent que ça rapporte mais je suis malheureuse ou malheureux dans ce travail et puis pof, pof, pof. Et puis après, quand on a travaillé, c'est que les opportunités se présentent. C'est comme s'il y avait une porte qui était fermée avant et qui s'ouvre. Mais ça, pour ça, il faut être authentique et se dire la vérité parce que si on se dit « Ah bah si, 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 je déteste mon travail mais enfin quand même, bon, il faut quand même le faire, c'est bien. » Et puis surtout, 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 il y a très important c'est de ne pas devenir quelqu'un de méchant envers soi-même parce que ce n'est pas croyable comment on peut être méchant et aigri et « Ouais, maintenant, ça y est, je devrais être guéri de ce truc-là, ça devrait y être, je devrais ceci, je devrais cela, il faut que… » Non, 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 au contraire, c'est de la compassion, ce sont des parties de soi qui sont blessées, qui ont besoin d'attention, d'amour et pas qu'on les critique. Voilà. Et puis c'est ça aussi, c'est que ce n'est pas de la tarte la condition humaine, ce n'est pas de la tarte. C'est qu'on vit dans l'ombre et puis, bon, ça fait mal, ça fait mal, tous les gens souffrent, c'est la bagarre, c'est la foire d'empoigne, ce n'est pas marrant. C'est pour ça que c'est très très important de se mettre au-dessus de la mêlée et qu'on ne remarque plus. Voilà, c'est ça. On ne remarque plus, on ne nous fait plus de mal et puis nous non plus, on ne se fait pas remarquer. Voilà, c'est ça, parce que souvent, c'est en se faisant remarquer qu'on se ramasse… Je ne te vois plus, voilà, je ne te voyais plus, Muriel. Je suis là, je suis là. Alors, voilà, c'est ça aussi ce que je voulais dire, c'est qu'on peut faire aussi des sessions formidables quand on marche, quand on est en promenade. On choisit un problème qu'on veut résoudre et puis on se met à marcher en répétant, ça c'est mieux de répéter un mot à chaque pas, un peu comme un mantra et puis effectivement, et puis surtout marquer le niveau de détresse, bien noter le niveau de détresse avant d'entamer sa marche et puis de noter le niveau de détresse quand on a terminé sa marche et puis de répéter à chaque fois et puis ça, c'est extraordinaire. Alors, je voulais aussi parler de… Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, alors j'en vois une sur les douleurs physiques, les dysfonctionnements physiques, est-ce que ça marche aussi sur ce genre de pathologie ? Est-ce que c'est un soulage et des douleurs d'accès ? Je ne prends jamais aucun médicament, je ne prends jamais rien et puis quand j'ai mal parce que j'ai eu un accident à cause des vertiges, enfin bref, donc je me suis soignée rien qu'avec la lumière. La lumière, la notre conscience, c'est ça, la lumière, c'est d'apporter, c'est se concentrer sur quelque chose, on y apporte la lumière, c'est ça, c'est ça. Et puis, la douleur disparaît, la douleur disparaît, c'est assez magique, mais c'est comme ça, c'est ça, c'est ça nos ressources intérieures, elles sont extraordinaires. Alors forcément, bon ben, ça ne se fait pas en cinq minutes, il peut y avoir des conditions physiques aussi très difficiles à régler, mais ça, je ne sais pas, il faut voir aussi, moi j'ai un kinésiologue qui s'occupe de moi depuis 20 ans, dès que j'ai le moindre souci, je vais le voir et puis ça, ça m'aide énormément. Enfin, je ne me soigne qu'avec des techniques énergétiques. Merci Sophie. Est-il possible donc de retrouver l'amour avec cette technique et de soigner les blessures de son enfant intérieur ? Ah ben oui, bien sûr, évidemment, évidemment, parce que l'amour, il est là, c'est nous, ça peut être des parties de soi qui refusent de se remettre dans une relation, parce qu'elles ont trop de super ou parce que ça, il y en a, ben justement, alors, dans les 15 enregistrements audio du ZenSight, là que je propose en programme à l'achat, alors, il y a déjà un, trois, abatté les barrières, alors ça, c'est pour stopper toutes les inversions psychologiques qui peuvent empêcher le travail de se faire. Alors, en santé, il y a plein de, de très, très important, c'est la remise dans l'équilibre de l'anatomie énergétique, alors ça, c'est extraordinairement puissant, c'est très, c'est très facile, c'est assez coûte, et puis, on se sent vraiment merveilleusement bien, après. puis, alors aussi, il y a un protocole pour traiter une difficulté de santé particulière, et puis, surtout, quand on se dit jamais, j'arriverai à guérir, jamais, alors ça, il y a aussi un protocole qui s'appelle j'ai l'espoir de guérir, qui redonne l'espoir, qui ouvre des portes, parce que ça peut dire aussi, si on ne guérit pas, qu'on n'a pas vu les bons médecins, on n'a pas la bonne technique, on n'a pas les bons trucs, et tout ça, ça s'ouvre après. Puis, alors, beaucoup sur la plénitude matérielle, alors ça, ça, ça ouvre des portes, ça, je peux vous dire que quand on se retrouve dans une situation où on a peur de manquer d'argent, où on manque vraiment d'argent, je ne sais pas, il y a quelque chose qui se passe que l'argent rentre, des fois, miraculeusement. Oui. Puis, alors, l'épanouissement affectif, alors, oui, il y a aussi, guérir la relation avec une certaine personne ou ça peut être un patron, ça peut être un parent, un frère, une soeur, c'est très important de guérir tout le mal qu'on nous a fait, enfin, on a perçu les choses comme du mal, bien sûr, mais enfin, bon, ça n'en reste pas moins vrai que certaines parties de nous-mêmes souffrent encore et se sentent bien visées en disant, c'est pour ça que c'est tellement important d'accepter tout ce qu'on ressent sans jamais se juger. Voilà. Alors, il y en a un aussi dans les 15 programmes, là. J'appelle l'amour et la passion. Voilà. La passion, c'est pour être plein, rempli de vigueur. La passion, c'est la vigueur, c'est la joie de vivre, c'est ça. hein. Et puis, je ronds définitivement avec la malchance parce que ça, c'est très, toujours se mettre, être à l'abri des mauvais coups, quoi. Des mauvaises choses, ben, on ne voit plus et ça, c'est vrai, ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. On est vraiment protégé. Et puis, ensuite, le dernier, là, c'est je suscite la venue définitive dans ma vie de. Alors, ça peut être, ça peut être n'importe quoi qu'on veut et qu'on n'arrive pas à obtenir. Alors, il y en a 15 différents protocoles qui sont un peu plus longs que celui qu'on a fait tout à l'heure qui vont encore plus au cœur du sujet. Ben voilà, c'est à peu près tout. Il y a des questions ? Oui, oui, oui. Alors, je reviens sur les questions. Est-il possible de traiter une dépendance très ancienne au sucre ? Mais le temps n'a pas d'emprise. Ça peut être une... Ben, oui, oui. Bien sûr. le sucre, on a besoin de douceur. Alors, c'est ça les gens en sucre. Ils ont besoin de douceur. Alors, bon, il faut un exquisant. C'est-à-dire que c'est plus facile d'aller s'acheter un bon gâteau à la crème que de s'ouvrir à la douceur environnante parce qu'on est tous plutôt fermés. On vit dans notre petit monde et puis est-ce qu'il y a et il y en a de la douceur aux alentours. Oui, et nous devons apprendre à l'accueillir. C'est vrai. Oui. Alors, Sophie, tu nous proposes des heures et des heures de reprogrammation énergétique pour transformer notre vie à notre convenance. Donc, dans ce que tu nous proposes dans ce procès des Insight, c'est 15 protocoles de soins quantiques que tu nous invites à écouter. C'est environ six heures d'écoute. C'est un manuel de plus de 200 pages. C'est absolument prodigieux pour vivre toutes ces libérations. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je conseille vivement. Oui. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Non. On dirait que tu t'es endormie. Non, non, je suis en train de lire. Il y a beaucoup de questions dans le chat. Oui, c'est ça. Quand on a fait une session à soi-même en autotraitement, c'est bien de se donner, faire après quelque chose de sympa. Oui, on n'est pas obligé de, par exemple, ne pas aller travailler tout de suite ou prendre sa voiture pour faire des choses ennuyeuses ou faire des choses sympas après. C'est pour ça que c'est important de faire ça un dimanche aussi puis après, on se regarde un bon film à la télé ou je ne sais pas. On se détend. On se détend. Et on prend plaisir. Voilà. Et si on s'endort, c'est très bien parce que c'est quand on dort qu'on guérit mieux. Oui, le travail se fait sans que le mental ne vienne ajouter son grain de sel. Voilà. Voilà. Alors, une question de Catherine. Est-ce que le travail est uniquement sur les peurs ? Comment travailler sur ce que l'on souhaite ? Ben voilà, c'est dans le programme que je propose. Tout ça, il y a tous les protocoles pour justement… Ouais, parce que là, c'était pour vous donner… pour montrer un protocole d'ensight, mais les autres sont plus longs, vont plus encore au cœur du sujet et puis, il y a tous les thèmes là qui ont été cités. D'accord. Merci. Question de Carole. Est-ce que cela fonctionne aussi sur la peur d'une situation à venir ? Oui. Exemple, une perte d'emploi ? Ben oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Est-ce que je peux faire le protocole pour d'autres personnes qui ont aussi des peurs ? Pour les aider ? Non, elles le fassent elles-mêmes. Ah non, on peut exagérer quand même. Elles peuvent faire les choses elles-mêmes. Oui. Tout est tellement doux qu'on suit le guide. C'est facile. Alors, la personne peut mettre l'audio en route et puis faire en même temps que l'autre. Mais enfin, non, il ne faut pas faire les choses à la place des gens parce que sinon, non. on s'occupe de soi et en s'occupant de soi, on s'occupe des autres. Ben voilà, exactement. Bien dit. Eh bien, écoute, j'ai fait le tour des questions. Ben superbe. On va pouvoir se dire au revoir en se souhaitant tout ce qu'il y a de meilleur pour la suite de cette aventure mondiale. Absolument. Joie dans les cœurs. Oui, joie dans les cœurs et espoir et que du bon, que du bon, que du bon. Oui. Je vais terminer sur le partage de Gisèle. Si le programme ZenSight est aussi efficace que tous les EFT ou le programme Je commande de Sophie, je suis assurée des résultats obtenus après ce procédé. Je vous remercie infiniment Sophie et Muriel. Merci. Comme à l'habitude, je suis beaucoup plus calme qu'au début. Ben superbe. Merci d'avoir fait ce témoignage. Merci, merci. Merci. Merci beaucoup Sophie de ton partage, de ta présence. Merci à vous pour vos réactions dans le chat, pour vos partages également et on vous souhaite une très belle soirée. Merci à tous ceux qui ont suivi cet atelier. Merci, merci. Puis, il y aura un replay et puis il y aura le replay, oui. C'est un peu trop rapide le protocole là. Oui. Il y aura un replay et chacun, chacune aura le loisir de recommencer autant de fois qu'elle souhaitera. Voilà. Et puis, on vous retrouve avec grand plaisir grâce à l'offre de Sophie. Merci Muriel aussi. Merci à toi. Merci à toi Sophie et à bientôt. Passez une très belle soirée. de tout mon cœur, de tout. Merci d'avoir été là. Merci Muriel et à bientôt. Merci à toutes et à tous. Belle soirée, belle intégration. Oui. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada